Et yo, salut les amis, salut les cailles, j'espère que vous allez bien. Les développeurs de Apex Respawn sont vraiment apparemment plutôt efficaces pour corriger certains trucs, étant donné qu'on apprend pas mal de changements qui sont déjà présents sur le live, mais aussi d'autres qui vont arriver, notamment sur l'Hitbox, lors du début de la saison 1, qui devrait arriver d'ici peu. On parle de tout ça tout de suite. Sincèrement, ça fait plaisir. Je sais que certains vont râler, mais ça fait plaisir qu'ils prennent en compte nos considérations. Déjà, le Wingman et le Peacekeeper ont été réduits en termes de drop dans toutes les zones, mais c'est pas tout. Le Wingman prend déjà un nerf en termes de cadence de tir qui passe de 3,1 à 2,6. C'est à peu près moins 20% de cadence de tir. Et ça, c'est déjà une très très bonne chose, parce que c'est vrai que quand t'as ligné en plus dans la tête, c'était catastrophique. Et en parlant de dégâts dans la tête, on a aussi l'attachement, l'accessoire du Skullpiercer, alias démon de crâne, qui a son multiplicateur de dégâts qui passe de 2,5 à 2,25. Donc déjà de quoi le nerf pas mal quand même sur les tirs à la tête, principalement mais pas que. Mais il y a aussi une augmentation de la dispersion des balles au tir à la hanche, donc au tir au jugé quand tu ne visse pas. Je sais que certains ne sont pas pour le nerf du Wingman, mais quand même, je pense que c'est une bonne chose, parce que le tir à la hanche en plus, il était capable de mettre des balles comme pas possible en close range et d'être plus efficace même qu'un shotgun, sans même viser. Bref, pour moi, c'est quand même plutôt une bonne chose. On verra ce que ça donne vraiment après pas mal de parties in-game. Là, je vous donne juste les news. On a aussi le Peacekeeper qui a été nerfé. Cette fois-ci, il a été nerfé uniquement sur son chargeur. En gros, le chargeur d'un Peacekeeper, ça augmente la cadence de tir. Au niveau 1, on était à 10%, on passe à 7,5%, donc ça va être visible, mais pas tant que ça. Level 2, de 20% à 13%, et le chargeur level 3 passera l'augmentation de la cadence de tir de 25% à 16%. Donc en gros, on va avoir un Peacekeeper qui tire un peu moins comme une mitraillette, principalement en fin de game. Mais attention, ce n'est pas des équilibrages qui sont très très lourds, principalement pour le Peacekeeper. De 25% à 16%, certes, c'est bien réduit, mais on aura une cadence de tir toujours très très acceptable. Et aussi, ils ont augmenté le taux d'apparition des armes énergétiques et de leurs munitions dans toutes les zones. Donc si vous aimez AVOC, Triple Take et la Devotion, vous allez être servi, notamment si vous trouvez un turbocharger. Ce sera peut-être intéressant de le garder vu que le drop rate des armes a augmenté. Ça, c'est à vous de voir, parce que de toute façon, le feeling des armes, ça vous représente et je ne peux pas vous dire ce que vous allez aimer. Les développeurs aussi se sont exprimés sur pourquoi ne pas avoir buff le B-2020 et le Mozambique. Pour déconner, ils ont d'abord répondu qu'ils adoraient les mêmes qui florissaient sur Internet avec ces deux armes et notamment le Mozambique. Mais plus sérieusement, ils ont dit que pour l'instant, c'était normal qu'il y ait des armes qui soient moins fortes que les autres et que ça resterait comme ça. Après, ils vont quand même jeter un œil au stat de ces armes pour pouvoir peut-être par la suite rétablir deux-trois statistiques différentes afin de les rendre un peu plus viables. Mais pour l'instant, c'est complètement voulu et assumé. Ils ont aussi corrigé certains bugs, j'y vais très rapidement parce que ça atteignait pas tout le monde, mais Caustic, il y avait des bugs quand il lançait son ultime. Pathfinder quand il utilisait une balise, retrait d'un équipement sur une arme, Gibraltar quand il utilisait son bouclier. Et aussi, lorsque les joueurs entraient en mode spectateur, parfois il y avait des déconnexions. Bref, apparemment, c'est réglé, tant mieux, un peu plus de stabilité, ça fait pas de mal. Mais ce qui est super intéressant, alors c'est tout pour les modifications qui sont déjà in-game, mais ils se sont exprimés sur des problèmes qu'ils vont corriger en saison 1. Ça devrait être peut-être le 12 dans ces alentours-là. Et franchement, c'est juste incroyable. Ils ont vu qu'il y avait un problème, que la communauté râlait. Ils ont pas fait les modifs, ils ont probablement pas eu le temps encore parce qu'ils doivent travailler sur la stabilité. Mais ils disent déjà, ok, on s'en occupe, vous en faites pas, voilà ce qu'on va faire. Ils ont donc analysé toutes les stats et notamment les combats entre les légendes, le taux de victoire, etc. Ils ont trouvé que tout allait plutôt bien. Sauf, vous vous en doutez, pour Caustic, Gibraltar et Pathfinder. En gros, ce qui va arriver à la saison 1, déjà, ils ont dit qu'ils allaient essayer de redimensionner les hitbox par rapport au modèle et à l'équipement du personnage. Essayer de jouer un peu là-dessus pour voir et réduire globalement la hitbox. Mais ils précisent qu'ils peuvent pas vraiment trop trop jouer là-dessus. Ils peuvent pas vraiment changer la taille du personnage, etc. Parce qu'ils veulent garder des personnages imposants. Et qu'à un moment, à force de couper sur la hitbox, ça n'aura plus aucun sens. Donc ils se sont dit que si ça suffisait pas, ces premiers changements, ils pensaient soit à mettre une réduction des dégâts naturels. Ce qui veut dire que, par exemple, Gibraltar aura moins 5 ou moins 10% de dégâts à chaque impact. On peut se l'imaginer. Soit de jouer sur la puissance des personnages. Alors ça, ça veut un peu tout dire et ça veut un peu rien dire. Ça peut passer de, bah, ils font peut-être un peu plus de dégâts avec les armes, à leur capacité fait plus mal. Là, pour le coup, c'est un peu le flou, c'est un peu très très large. Mais tout simplement, quel bonheur de voir que nos remarques sont prises en compte et que, pour le coup, les statistiques nous défendent. On a d'autres changements qui vont arriver au début de la saison 1, notamment Caustic. Concernant son piège à gaz toxique, on a une réduction du cooldown de 30 à 25 secondes. Il aura plus souvent une augmentation aussi du rayon et du rayon de proximité de 10%, c'est-à-dire le gaz sur 10% en plus. Et il se déclenchera sur 10% en plus de distance. Et on a aussi une réduction de 1 seconde de la durée des dégâts causés aux joueurs par le gaz. Pathfinder, qui a déjà un passif qui n'est pas forcément ouf, je pense qu'on peut s'accorder à le dire, va avoir le nombre de balises qui lui permettent de scanner quelle sera la prochaine zone, passer de 10 à 12 sur la carte à chaque fois. On aura aussi un nerf sur Lifeline qui est énormément prise et qui possédera désormais une légère réduction des chances de voir apparaître une armure ou un casque de niveau 4, donc légende et rire doré, sur ses packs de soutien. Bon gros nerf des familles sur Vers et sa capacité dans le vide, on a un cooldown qui passe de 20 secondes à 25. Pour le coup, ils n'y sont pas allés de main morte parce que plus 5 secondes sur ce CD qu'elle utilise quasiment tout le temps, à chaque teamfight, ça va faire assez mal à voir ce que ça donne en game. Il faudra juste peut-être l'utiliser avec plus de parcimonie. Et on a aussi autre chose sur Bangalore, qui voit sa vitesse de déplacement lorsqu'on lui tire dessus, qui est réduite de 40 à 30%. C'est-à-dire qu'elle aura la même vitesse de déplacement que Bloodhound sous son ulti, ce qui reste globalement assez important. Mais bon, c'est pas forcément une mauvaise chose non plus, parce que c'est une capacité qui est extrêmement forte, c'est probablement un des meilleurs passifs du jeu, donc bon, c'est compréhensible. Et c'est tout pour toutes les modifications qui sont arrivées cette nuit. J'ai essayé de faire le plus rapidement possible, mais avec le décalage Etats-Unis, France, forcément les patchs arrivent en pleine nuit. Je vais essayer de faire remonter l'information, comme quoi ça serait bien sur le champ de tir, de nous permettre de prendre tous les personnages et d'essayer tous les accessoires. Parce que c'est vrai que là, je vais vous donner les news rapidement, comme d'habitude. Et si je commence à vouloir tester toutes les modifications avec tous les différents accessoires, etc., ça peut, avec de la chance, me prendre 20 minutes, comme ça peut me prendre 2 ou 3 heures. Et puis, je pense que tout le monde sera très content d'avoir un champ de tir pour essayer les capacités, ou toutes les armes avec tous les accessoires, et se faire son propre avis. Bref, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous tiens au courant s'il y a du nouveau sur Apex, notamment Passe de combat, et aussi le prochain héros Octane. Si tu veux suivre toute l'actualité directement dans les quelques heures qui suivent en français sur Apex, n'hésite pas à glisser sur un Mozambique et à tomber sur le bouton t'abonner. Quant à moi, je vous dis à la prochaine les amis, à la prochaine les cailles. Sous-titrage ST' 501